Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis en ce mardi 7 juin 2022, 14h33 heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne ne sont pas faits là maintenant. La publication que je vous avais faite concernant l'événement de l'école au Zimbabwe Ariel a suscité beaucoup de réactions, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens. Et il y a Martin qui m'a envoyé le lien, je ne connaissais pas l'histoire, mais c'est quelque chose aussi de très sérieux et spectaculaire. C'est un événement qui s'est passé en Australie et j'ai fait un petit peu de recherche pour vous et je vous le partage avant, un petit peu plus tard, d'aller vous parler de ce documentaire sur la visualisation à distance, le remote control, un programme sérieux que la CIA a développé et que les Russes aussi avaient développé de ses pouvoirs que certains individus ont. Ça va être vraiment fascinant, vous allez voir, c'est très sérieux et c'est un documentaire très bien fait. Mais je vous en parle un peu plus tard, avant on va aller voir cette histoire-là qui est fascinante. Et c'est l'événement de Westall. C'est l'ovni de Westall qui était une observation d'ovni rapporté en Australie qui s'est produite le 6 avril 1966 à Melbourne, nous rapporte Wikipédia. Vers 11 heures le mercredi 6 avril 1966, des étudiants et un enseignant de Westall High School, aujourd'hui le Westall Secondary College, ont rapporté avoir vu un objet volant décrit comme un engin gris ou vert argenté en forme de soucoupe avec une légère teinte violette et environ deux fois la taille d'une voiture familiale. Selon les étudiants, l'objet descendait à survoler le lycée et a disparu derrière un bosquet d'arbres. Environ 20 minutes plus tard, l'objet aurait réapparu, grimpé à grande vitesse et reparti vers le nord-ouest. Certains récits décrivent l'objet comme étant poursuivi par cinq avions non identifiés. Maintenant, on essaye, toujours dans ce cas-là, de rationaliser un peu. Donc, le journaliste Australien l'a décrit comme un ballon météo, « Object Maybe Balloon », un objet volant non identifié vu au-dessus de la région de Clayton hier matin, aurait pu être un ballon, aurait pu être, mais ce n'est pas confirmé non plus. On essaie de rationaliser ça, surtout à l'époque, on n'est pas ouvert à l'idée générale des ovnis ou des soucoupes volantes comme on l'est aujourd'hui avec tous les rapports et les multitudes d'observations et de témoignages de gens très sérieux. À l'époque, c'est encore des hurluberlus qui parlent de ça. Des centaines d'enfants et un certain nombre d'enseignants ont observé l'objet pendant la pause du matin. Le bureau météorologique a lâché un ballon à 8h30 et le vent d'ouest soufflait en ce moment-là, aurait pu le déplacer dans la zone où l'observation a été rapportée. Le journal a également déclaré qu'un certain nombre de petits avions tournait autour. Cependant, une vérification a montré plus tard qu'aucun pilote commercial privé n'avait signalé quoi que ce soit d'inhabituel dans la région. Donc, on pense que ça pourrait peut-être être un ballon, mais il n'y a rien vraiment, comme je vous le dis, de confirmer là-dedans. Donc, j'ai trouvé un autre lien et ce lien-là, c'est West, ça vient de Conversation, West Hall, 66, 50 ans plus tard. Toujours plus étrange que la fiction, c'est très intéressant, vous irez lire ce papier-là. Et j'ai trouvé quelque chose dans le Daily Mail qui nous dit que des allégations sensationnelles d'une dissimulation par le gouvernement du plus grand mystère d'OVNI d'Australie, alors qu'un enseignant de Melbourne ronde son silence pour affirmer que des officiers supérieurs l'ont menacé et que le bureau du président américain a envoyé une équipe pour enquêter l'incident de West Hall le 6 avril 1966 considéré comme le plus grand mystère d'OVNI en Australie. Environ 200 témoins ont vu une soucoupe volante planée au-dessus de l'ovale de l'école de West Hall. L'enseignant Andrew Greenwood a affirmé que l'armée était arrivée à l'école peu de temps après. Deux semaines plus tard, des responsables du gouvernement australien l'ont menacé à son domicile. M. Greenwood a également affirmé qu'un responsable du gouvernement américain l'avait interviewé. Donc, un enseignant à la retraite de Melbourne a fait des déclarations étonnantes sur la façon dont il a été menacé par des voyous du gouvernement sur ce qui est considéré comme le plus grand mystère d'OVNI d'Australie, avant d'être contacté par des agents fédéraux proches du président américain. Pardon, le 6 avril 1966, environ 200 élèves du lycée West Hall, enseignant et résident de Clayton South, ont vu une grande soucoupe volante argentée en forme de cigare planée au-dessus de l'ovale de l'école et de la réserve de grange à proximité. L'incident a déjà été raconté et mortalisé dans un équipement de jeu en forme d'OVNI sur lequel les enfants peuvent grimper dans la réserve et même raconté dans un documentaire. Mais l'un des enseignants, qui a été témoin des événements extraordinaires, a depuis révélé de nouveaux détails sur ce qui s'est passé par la suite. On peut voir ici les articles de journaux de l'époque aussi. Une coupure de journal, Becker-Vent, plusieurs témoins à l'école ont vu ce jour fatidique de 1966. Ça n'a pas vraiment rapport avec un ballon météorologique. Andrew Greenwald, qui a enseigné les sciences aux élèves de 9e année à West Hall, a détaillé les tentatives faites pour le faire taire et comment il a été contacté par quelqu'un au sommet du gouvernement américain. « J'ai vu un engin, un objet mécanique, intelligemment contrôlé, planant au-dessus de moi », a déclaré Greenwood dans un documentaire diffusé dimanche et mettant en vedette plusieurs autres témoins. Greenwood a également déclaré que cinq petits avions planaient autour de l'objet. Donc, on revient à l'histoire où on dit qu'il y avait, sur Wikipédia, on nous dit qu'il y avait cinq petits avions qui étaient poursuivis par cinq petits avions. Donc, lui, il confirme ça. Au moins, à moins de 40 minutes, des membres de l'armée de l'air et de l'armée, dans leur camion, se sont déversés dans la zone et ont formé une barrière de sécurité autour de l'air réserve. Mais connaissant bien la région, Greenwald et d'autres, ont pu se faufiler et voir ce qui se passait. Nous avons vu une zone circulaire, comme l'herbe piétinée a-t-il déclaré. Il y avait des gardes autour, il y avait des gens là-dedans avec du matériel. Greenwood a parlé d'un incident en journalistes locaux, mais a eu peur de s'exprimer lorsque, deux semaines après l'incident, deux hommes prétendant être des représentants du gouvernement frappaient à la porte. Les hommes en noir, probablement « the men in black ». L'un en civil, l'autre supérieur de l'armée de l'air, a déclaré Greenwood. Les hommes ont dit à l'enseignant qu'il s'était trompé sur ce qu'il avait vu et qu'il avait vraiment vu quelque chose. Absolument, j'ai été menacé. On m'a dit que je ne devais rien dire à ce sujet. Je vous laisserai l'article, vous irez lire. Ça, c'est vraiment fascinant. Donc, un autre événement très étrange et avec des témoins quand même crédibles qui confirment que depuis longtemps, on est visité et que ce n'est que récemment qu'on prend ça vraiment au sérieux. Mais c'est plein d'histoires comme ça. Merci à Martin qui m'a envoyé ce lien fascinant. Je vous laisse et je vous retrouve. Je vous reviens un petit peu plus tard avec le fameux documentaire sur la visualisation à distance.